Musique Bonsoir, on est ravis de vous retrouver dans le concert intime, vous pouvez le regarder sur KTO, l'écouter sur RCF, bonsoir chers publics, merci d'être aussi nombreux, bonsoir Grégory Turpin, bonsoir Emmanuel, ravi de vous retrouver, vous avez vu Grégory le teint un petit peu allé, il nous rentre à l'instant du Bénin, figurez-vous. J'ai vécu un moment très très fort au Bénin et figure-toi qu'en plein milieu de la Brousse, dans un village où il n'y avait pas d'eau courante et pas d'électricité, il y avait une seule télé qui marchait avec un panneau solaire, et bien qu'est-ce qu'ils étaient en train de regarder ? VIP sur KTO. Donc même au Bénin, on regarde VIP et c'est un moment pour remercier toute l'Afrique francophone qui regarde ces émissions. Vous avez très bon goût les Béninois, merci beaucoup, merci de nous regarder, merci de regarder KTO et donc le concert intime aussi, j'imagine. On a un invité assez exceptionnel, toujours à ton invitation, Grégory, quelqu'un qu'on a découvert dans la saison 2 de The Voice, qui avait mis tous les jurés d'accord, tous les fauteuils s'étaient retournés parce qu'il a juste une voix incroyable. Ce qui est surprenant quand on pense à cet artiste, c'est d'abord de voir sa carrure et cette voix qui ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on pourrait s'en faire. C'est un artiste exceptionnel qui a vraiment un univers que j'avais envie de vous faire découvrir. Mesdames et messieurs, on va vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Luc Arbogast, merci. On l'applaudit très fort. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là ce soir. Je voudrais remercier Grégory pour son invitation, évidemment. Et puis, en fait, j'ai préparé un truc un petit peu particulier. C'est à dire que je suis en train de travailler sur beaucoup de choses en ce moment là concernant l'année 2016. Mais j'avais envie de faire une petite rétrospective en fait de mes précédents albums et précédents concerts. Donc j'ai choisi en fait des morceaux qui ont marqué mon histoire en spectacle de rue, en spectacle en église aussi. Donc voilà, je pense que certains les reconnaîtront peut être. Et voilà, je vais commencer par le morceau qui m'avait fait connaître au grand public. Merci. 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 Sinopsis du morceau. Je pense que vous comprendrez l'énergie du morceau. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. au nom qu'il a donné à son travail, en partie. Je vais chanter un chant qui fait partie du répertoire des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a des cigales qui émettent le son suivant. Cigale, s'il vous plaît. Merci. Il y a aussi ce rossignol qui émet le son suivant. Un truc comme ça. Rossignol, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Et quand j'ouvrirai les yeux pendant le morceau, vous pourrez crier le mot « ultraia », qui est un mot galicien qui nous pousse à aller vers l'avant, en fait. Voilà, « ultraia », donner le mot « outre », « outre-Atlantique », « outre-Rhin », « outre... » Voilà, tout ça. Donc, quand j'ouvre les yeux, vous criez le mot « ultraia ». Voilà. Faites comme si vous étiez heureux de vivre, ça va très bien se passer. « Ultraia ». « Ultraia ». Grégory, je compte sur toi. « Stella Splendens » d'Alphonse X de Castile. Livre Vermeil de Montserrat. Pourra, je ne m'épater mes rêves quand même. « Je ne m'épater mes rêves quand même. » « Je ne m'épater mes rêves quand même. » « Je ne m'épater mes rêves quand même. » « Je ne m'épater mes rêves quand même. » « Je ne m'épater mes rêves quand même. » « Je ne m'épater mes rêves quand même. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 effectivement j'ai toujours un chapelet sur moi en fait j'ai pas mal de choses dans cette petite aumônière je crois qu'il y a même une émission qui avait été faite où on me demandait l'objet fétiche c'est ça, cette aumônière l'escarcelle ce qui est fou c'est que tu nous as fait chanter Ultraya on se demande si tu as fait le chemin de Saint Jacques tu as chanté dans les églises, tu chantes devant les parvis quelle spiritualité tu as envie de transmettre quelle est ta spiritualité qu'est-ce que tu as envie de donner aux gens à travers cette musique et ce que tu nous donnes dans mon vécu j'ai créé quelque chose d'un peu particulier je suis baptisé, catholique, pratiquant dans ma famille j'ai ma maman qui oblade des frères de Saint Jean et en fait j'ai un respect immense pour toute forme de foi sauf quand elle est destructrice évidemment c'est sûr et certain mais je crois que tout simplement la pratique de la foi chrétienne en fait à l'époque médiévale est très puissante dans l'idée du développement de la spiritualité je pense à ces premiers moines irlandais qui sont allés évangéliser les tribus païennes alors j'ai aussi beaucoup de respect pour les gens qui sont dans l'animisme parce que leur civilisation veut ça et que voilà les égyptiens étaient polythéistes mais ils ont fait des trucs fabuleux aussi donc j'ai envie de tout simplement dire que chaque foi est unique en fait il y a autant de foi différente que d'humains et quand elles se rencontrent en fait ça crée des égrégores de foi voilà mais je vais un petit peu noyer le poisson là comme ça parce que c'est assez compliqué en fait entre ce qu'on veut dire et la manière dont c'est perçu donc je ne sais pas en tout cas que chacun trouve sa foi en tout cas moi je suis catholique chrétien oui mais tu le fais voilà tu le fais aussi avec pudeur et respect c'est ça il prie même sur scène mais on ne le sait même pas on ne s'en rend pas compte il m'avait dit ça c'est vrai au delà de ça je pense qu'un être humain qui bénit une autre personne je crois que les bénédictions fonctionnent c'est vrai que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises en concert de souhaiter aux gens qui sont installés là d'être bénis que tu veilles sur eux et bien on va le faire puisque cette interview se termine donc je ne sais pas fais-le à ta manière on a le public il y a nous il y a toi donc tu fais quoi tu nous bénis je ferme les yeux je prie je ne dis rien on va faire ça ça va être une drôle de fin d'interview on va tous fermer les yeux et se bénir les uns les autres ça va être terriblement joyeux vous allez en faire autant et pendant qu'on fait ça vous allez vous préparer les garçons parce que vous nous avez réservé une surprise quand même une chanson de Marie Laforêt qui s'appelle il faut revenir Luc là qui s'appelle il prie d'accord qui s'appelle La tendresse on va vous écouter merci infiniment on peut vivre sans richesse presque sans le sou des seigneurs et des princesses il y en a plus beaucoup mais vivre sans tendresse on ne le pourrait pas non 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 on ne le pourrait pas on peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien mais vivre sans tendresse il n'en est pas question non 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 il n'en est pas question et le douce faiblesse quel joli sentiment ce besoin de tendresse qui nous vient en laissant vraiment 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 dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour vous éblouir mais sans la tendresse l'amour ne serait rien non 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 l'amour ne serait rien quand la vie impitoyable vous tombe dessus on n'est plus pauvre qu'un diable broyé et déçu oui mais sans la tendresse d'un coeur qui nous soutient non 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 on n'irait pas plus loin non 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 on n'irait pas plus loin un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux tous nos chagrins s'effacent on est les larmes aux cieux mon dieu mon dieu mon dieu dans votre immense sagesse immense pervers faites donc le voir sans cesse au fond de nos coeurs détourons de tendresse pour que règne l'amour règne l'amour jusqu'à la fin des jours règne l'amour jusqu'à la fin des jours à la fin des jours pour que règne l'amour tout le monde pour que règne l'amour tout le monde tuiendrai pour que règne l'amour pour que règne l'amour pour que règne l'amour s'envolve et puis tune à la fin des jours On peut vivre sans richesse, presque sans le sou Le seigneur des princesses, y'en a plus beaucoup Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas Non, 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 on ne le pourrait pas Non, 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 on ne le pourrait pas On les applaudit très très fort, Luc Arbogas, Grégory Turpin Deux hommes pleins de tendresse, merci infiniment Merci pour ce concert intime, Luc Arbogas Et bonne route, à très bientôt pour un nouveau numéro du concert intime Sur KTO et sur RCF, au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bible Magazine des éditions Première Partie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !